Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 alors aujourd'hui une petite vidéo peut-être un peu polémique aïe 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 Tesla tu nous enlèves des choses mais bon on est parti alors en fait on est tous au courant que notre voiture communique soit par le wifi ou via donc la connexion 3g ou 4g qui est inclus dans la voiture ça s'était inclus avec la connectivité premium ils appellent ça qui avait été déjà un peu il y avait eu des rumeurs sur le fait que ça allait devenir en option enfin voilà c'était pas c'était pas sûr sûr pour le moment mais là visiblement ça y est il ya des emails qui ont été envoyés à des conducteurs de modèle 3 modèle s et modèle x indiquant que ça allait bientôt bientôt donc plus être gratuit et inclus et qu'il faudrait payer un abonnement mensuel donc pour résumer un peu la situation tous les véhicules qui ont été achetés avant juillet 2018 ça restera gratuit ad vitam aeternam par contre pour tous les véhicules qui ont été achetés après le 1er juillet 2018 là c'est là qu'en fait ça ça change un peu donc à l'achat de la voiture on aurait tous un mois un an pardon un an de connectivité premium gratuite pour pouvoir tester la chose et ensuite on aurait donc un abonnement payant à payer alors je dis tout ça au conditionnel parce que c'est des infos pour le moment que j'ai reçu et qui viennent en fait uniquement des états unis j'ai pas du tout encore d'infos en france là par contre voilà donc on a l'exemple de quelqu'un qui donc va voir son essai bientôt se terminer donc il lui annonce qu'au 1er juillet non pardon au 7 janvier 2020 c'est terminé il va falloir payer et donc il y a un petit descriptif ensuite après de ce qui est inclus ce qui n'est pas inclus donc dans la connectivité standard parce que par contre le gps va continuer de fonctionner il y aura par contre plus de trafic en temps réel alors j'ai lu sur twitter que quand même visiblement le trafic en temps réel il pourrait y avoir quand même le nouveau calcul de d'itinéraire qui resterait compris dans la connectivité standard par contre il aurait pu l'affichage sur la carte en fait des de la circulation avec le code couleur vert orange et rouge qu'on connaît bien on aurait aussi en fait donc en connectivité standard uniquement le visuel plan voyez la carte schématique au niveau du gps on aurait pu la vue satellite bon perso c'est pas quelque chose que j'utilise on perd tout le streaming vidéo donc netflix et youtube et puis si vous êtes ailleurs hulu aux états unis par exemple par contre ça fonctionne toujours en wifi on perd aussi le karaoké donc bon c'est pas quelque chose que j'utilisais mais bon je vous passe l'info on n'a plus non plus de streaming de musique donc en utilisant tout ce qui est spotify ou tuning parce que ça utilisait la 3g la 4g donc faudra en fait diffuser via la connexion bluetooth la musique depuis son téléphone portable par exemple ou alors on peut aussi mettre une clé usb avec avec de la musique voilà bon personnellement ça je trouve ça hyper dommage parce qu'on perd vraiment l'intégration de spotify que moi j'utilise tout le temps en fait dans la voiture et on perd aussi donc la connectivité pour aller surfer sur internet donc bon ça encore une fois si vous êtes en wifi ça fonctionne moi j'ai bien envie de tester ce qui se passe en fait si on met un partage de connexion avec mon téléphone portable et que du coup on se connecte en wifi à notre téléphone portable si ça se trouve du coup on récupère toutes les fonctionnalités sans payer quand même 9 euros 99 par mois alors à l'époque moi où j'avais commandé donc c'était en décembre 2018 notre modèle 3 il me semble pas que on parlait même déjà que ce soit en option la connectivité premium c'est un peu délicat en fait je trouve au niveau même indélicat de la part de tesla les vendeurs en fait annoncent des choses heureusement d'ailleurs entre guillemets je vais même jeter des fleurs mais qu'il ya des chaînes youtube pour documenter un peu tout ça parce que c'est vrai que quand on achète limite la voiture on la voit pas enfin voilà on l'essaye il est ils la font tester à essayer volontiers mais c'est vrai que c'est quand même un achat compliqué on va dire par rapport à toutes les fonctionnalités par rapport à tout ce qu'il ya de nouveau et de différents dans ce véhicule avec le pilote automatique plus de cadran à l'avant 100% électrique qu'est ce qu'on peut encore dire enfin il ya plein 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 vraiment de particularités par rapport à tesla et le fait qu'il y ait très peu de garage en france du coup est ce que ça pose un problème ou pas enfin voilà et on se pose plein de questions sur le réseau superchargeur aussi notamment et là je trouve que malheureusement bon pour 10 dollars par mois tesla finalement va compliquer un truc qui était somme toute assez simple en plus bon nous on était sur une période où quand même ça n'arrêtait pas de changer au niveau des tarifs l'autopilote inclus ou pas inclus la conduite autonome enfin bon il ya eu plein plein de choses d'ailleurs il ya beaucoup de gens moi j'en fais partie on a payé nos voitures plus cher deux mois après le prix baissait bon c'est un peu dommage tout le cas après on vient de réclamer 9 euros 90 par mois sachant que bon déjà payé la voiture un peu plus cher que ce qu'elle est vendue actuellement bref en tout cas voilà personnellement pour l'utilisation de spotify je me vois bien quand même à conserver cette option j'aime bien aussi le fait que le trafic en live soit intégré en fait au niveau au niveau de la carte pour moi c'est vraiment des choses plutôt sympa en fait du véhicule et je veux dire au quotidien c'est vraiment quelque chose que j'utilise quoi les 5% de puissance en plus qu'on a eu la dernière fois bon c'est cool c'est super c'est une mise à jour on prend mais là pour le coup ouais je voilà j'attends de recevoir mon mail ça se trouve j'en recevrai pas je vais peut-être jamais payer mais bon verra bien ce que ça donne en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez après c'est peut-être aussi une façon pour tesla d'être un peu plus compétitif et puis d'enlever ça de son de son prix de revient entre guillemets du véhicule et puis nous faire bénéficier de prix peut-être plus intéressant par la suite ils ont peut-être le retour aussi sur le fait que finalement le karaoké le streaming vidéo la visualisation satellite le internet browser c'est peut-être pas forcément hyper utilisé et en gros si tu veux vraiment tu sors ta carte sinon voilà on l'enlève et puis comme ça voilà c'est certainement plus un service que qui est facturé à tesla même la connectivité en faut pas croire ils doivent utiliser le réseau de quelqu'un donc forcément forcément ça doit leur avoir c'est un coût pour eux quoi forcément voilà donc je sais pas ce que vous en pensez dites moi un peu mais en tout cas je vous ai donné mon opinion et c'est mon opinion et jusqu'à preuve du contraire j'ai le droit d'en avoir un et puis à très bientôt sur une autre vidéo sur la chaîne salut salut